Après l'arrestation des dirigeants du FNDC et du secrétaire exécutif de l'Union des Forces Républicaines, UFR, le coalition politique dirigée par l'ancien premier ministre Sidia Touré a appelé ce dimanche 31 juillet 2022, les citoyens à rester mobilisés et déterminés tout en étant à l'écoute des prochaines consignes. Le FNDC politique prévient qu'en ce moment précis où l'avenir de la jeune démocratie guinéenne est compromis, la résignation n'est plus permise. Merci de lire ci-dessous, la déclaration de cette coalition. Nous, partis politiques du FNDC politique, avons constaté tôt ce samedi matin avec indignation que les sièges nationaux de certains partis politiques et toutes les issues qui y mènent sont quadrillés par des pick-up de la police nationale et de la gendarmerie, quelques heures après le kidnapping du coordinateur national du FNDC, Umar Silla alias Fonique-Mang, par un groupe de militaires et de gendarmes encagoulés et lourdement armés et l'arrestation, dans l'après-midi, de honorables secous y à y à Berry, secrétaire exécutif de l'UFR et Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC. Nous, partis politiques du FNDC politique, condamnons avec la dernière énergie cette occupation illégale des sièges nationaux par les forces de défense et de sécurité, le kidnapping et l'arrestation des acteurs sociaux et politiques. Ce sont là des preuves éloquentes que le CNRD a délibérément décidé de faire basculer le pays dans l'autocratie. Cela est d'autant plus vrai qu'on constate qu'à chaque fois que des couloirs se sont ouverts pour amorcer un véritable dialogue, le CNRD a toujours posé des actes pour l'entraver, constatant la volonté manifeste de la jeune de ne pas faciliter l'ouverture d'un cadre de dialogue pouvant permettre le retour rapide à l'ordre constitutionnel et en se fondant sur la trêve d'une semaine accordée par le FNDC. À la demande de la CEDEAO, nous, partis politiques du FNDC politique, invitons tous nos militants et sympathisants ainsi que les citoyens, ne, paient ces prix de justice et de démocratie à rester mobilisés, déterminés et à l'écoute des prochaines consignes. Nous lançons un appel à tous les membres des organes de la transition à mettre l'intérêt de la Guinée au-dessus de toute autre considération. Nous invitons, par ailleurs, la communauté sous-régionale et internationale à s'impliquer davantage pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée. En ce moment précis où l'avenir de notre jeune démocratie est compromis, la résignation n'est plus permise.